Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire qui vous est présenté par Axis Consultants. Le thème de ce webinaire, vous l'avez sous les yeux, nous l'avons appelé « Digitalisation de la fonction finance. Découvrez en sept points clés, comment aborder l'année 2020 avec succès. » Alors, c'est un webinaire qui est présenté par deux personnes. Je suis Romain Fèvre-Darcier et je suis directeur chez Axis Consultants. J'interviens au sein de la practice finance. Et Yannis Kogzy, je suis également directeur au sein de la BU Finance et donc j'interviens sur des problématiques liées à l'automatisation des processus finance en particulier. Voilà. Donc, nous sommes ensemble pour trois quarts d'heure. De manière approximative, le temps sera parti comme c'est inscrit sur l'écran. Une petite introduction qui est en cours et qui ne prendra pas plus de cinq minutes. Ensuite, nous rentrerons dans le sujet de la présentation pendant une demi-heure et nous réservons à la fin de notre intervention une dizaine de minutes pour répondre aux questions que vous pourriez avoir et que nous vous invitons à poser en utilisant le chat. Donc, voilà. Ce que je voulais bien préciser, c'est que les questions, on les abordera à la fin dans une session dédiée. Alors, comme je le disais précédemment, le thème de ce webinaire, c'est la digitisation en fonction de finance et nous avons relevé sept points clés pour l'année 2020. Alors, on sait très bien qu'avec sept points clés, on n'est pas exhaustif. Simplement, on a voulu identifier et relever les sujets sur lesquels nous sommes consultés, soit lorsque nous rencontrons nos clients, nos prospects, lorsque nous participons à des tables rondes. Et en fait, on a voulu isoler un peu cette préoccupation des directeurs financiers, des membres de leurs équipes sur les challenges à relever sur l'année qui arrive. Donc, on va parler de démarches d'ensemble, on va parler des opportunités technologiques qui arrivent pour la finance, qui sont déjà là. On va parler un peu des attentes et du facteur humain. On va commencer à parler d'intelligence artificielle, on va surtout expliquer que c'est un sujet qui arrive. Et puis, Yannis nous parlera de ce qu'il connaît bien, qui est l'ARPA, la robotisation, sur les processus financiers et ce qui arrive aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors, quelques mots sur Axis Consultants. Oui, Yannis. Effectivement, pour ceux qui connaissent pas, un slide rapide pour nous présenter. Donc, on est un cabinet de conseil en management, ce qui signifie qu'on n'est pas un cabinet de conseil en strats ni une SS2I. On est vraiment entre les deux. Donc, on existe depuis plus de 30 ans maintenant. C'est vrai que pour un cabinet de notre taille, c'est assez rare sur le marché. Donc, notre offre, elle va s'articuler autour de trois fonctions principales. Donc, trois métiers qui sont les achats, la finance et le digital marketing et commerce. Et puis, deux autres transverses qui vont être en support de ces métiers-là et de ces fonctions, que sont la data. Donc, comment on est structuré avec la data et l'accompagnement du changement au sens large. Donc, aujourd'hui, on est plutôt 220 consultants. On fait un chiffre d'affaires plutôt de 30 millions d'ici prévision en fin d'année. Donc, on est présent à Paris, en France. On a deux filiales à l'étranger, trois filiales à l'étranger. Une à Hong Kong, à New York et à Montréal. Donc, ça, c'est pour l'aspect un peu géographique. Et puis, sur les spécificités, on a deux filiales qui traitent de sujets de niche. Le premier qui est le Travel Expense, qui s'appelle Axis Odyssée. Donc, il s'occupe de toute l'optimisation, de la gestion des déplacements et de nos deux frais des collaborateurs. Et puis, une deuxième filiale qui s'appelle Neosight, qui, elle, s'occupe du conseil autour de la solution SAP au sens large. Voilà. Puis, Axis Liberty, c'est la filiale, notre filiale à New York. Et puis, Axis Asia, celle qui est à Hong Kong. Toi, tu fais le choix. Je me lance. Mais de toute façon, l'objet n'est pas de s'attarder là-dessus. Donc, Yannis et moi, nous faisons partie de la VU Finance. Dans notre activité, nous avons trois piliers d'intervention qui structurent notre offre. L'un qui est plus lié à la transformation de la fonction finance. Donc, à la fois dans son, comment dire, sa conception, vous accompagner dans les démarches de schéma directeur. Et également dans son exécution, vous accompagner dans votre projet. Un deuxième filier qui, lui, s'en vient plus sur l'automatisation des processus, c'est-à-dire tous les outils, et dont on va être amené à parler aujourd'hui, qui sont aujourd'hui proposés pour améliorer l'exécution des processus financiers. Et ça va englober également, en fait, en complément, il y a toute la partie technologique, outils, mais aussi au préalable, donc toute l'analyse de la maturité des processus, de leur optimisation. Et puis, in fine, c'est là où, en termes de diagnostic, on se posera la question, est-ce que c'est la technologie qui va apporter un plus, ou c'est plutôt d'autres leviers ? Voilà. Et enfin, la troisième offre, qui est, on va dire, l'offre plus classique, qui est plus orientée vers votre métier, finance, qui est liée au pilotage de la performance. Voilà. Alors, cette offre, ces trois piliers se définent en plusieurs types de prestations qu'on a affichées sur ce support, voilà, mais qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui, restant bien évidemment à votre disposition si vous avisez des questions sur ce sujet. Voilà. Je propose donc de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder le premier des sept points que nous souhaitons évoquer aujourd'hui. Le premier point s'appelle « Comment organiser la démarche d'ensemble ? ». Alors, pourquoi ce point ? C'est que tout s'y est faux, en fait, a cette préoccupation de savoir comment construire le plan sur les années à venir et, finalement, quelle est la bonne façon d'aborder cette question. Nous, chez Axis, on l'aborde de la manière que je vais vous présenter juste après. Je voulais avant évoquer les priorités 2019 du CFO. Alors, c'est des priorités qu'on a identifiées dans les échanges et dans nos lectures. On voit que sur l'année 2019, il y a trois préoccupations. La première, c'est une préoccupation qui est très métier, c'est « Comment piloter la performance ? ». Voilà. Donc, comment on va s'intéresser à la simplification des reporting ? Et dans ce contexte-là, on va s'intéresser à ce que le prédictif, donc la data, va pouvoir comporter comme amélioration dans le pilotage de la performance. Le deuxième point, c'est l'optimisation des processus et qui fait écho à notre offre sur l'automatisation des processus. On va voir ce qu'on peut digitaliser et on va voir de quelle façon on va pouvoir standardiser les processus transactionnels. Et le troisième point qui, lui, est quelque chose de plus nouveau, c'est la gestion des termes. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'apport d'un certain nombre d'outils, de nouveaux processus à la fonction finance. Mais du coup, il y a un facteur humain qui est important, c'est que ces outils, ces processus, ils vont être utilisés et appliqués par les personnes qui sont peut-être là depuis longtemps en entreprise, qui peuvent avoir des appréhensions par rapport à ces nouveautés. Et donc, se pose une vraie question pour le CFO aujourd'hui, c'est comment gérer ces talents, c'est-à-dire comment les manager, comment développer les compétences des personnes qui interviennent dans les directions financières, et puis aussi comment recruter les nouveaux talents dont on va avoir besoin. Et donc, en fait, toutes ces problématiques doivent être dans la tête des personnes qui vont se pencher sur la construction de la démarche, parce qu'il va falloir répondre à ces différentes problématiques. Voilà. Donc, la préoccupation reformulée et qui est liée à ces priorités, c'est comment définir une trajectoire digitale dans un contexte qui devient fortement technologique. Alors, sur cet aspect-là, nous, on distingue une démarche en trois étapes et avec une étape additionnelle. Alors, la première étape, sur le schéma que vous avez, on indique quatre semaines. La première étape, c'est finalement toute la réflexion en amont, qui ne dure pas forcément quatre semaines. C'est juste pour donner un peu une information là-dessus. C'est tout ce qui va être lié à la réflexion stratégique et à la déclinaison des orientations stratégiques pour la finance venant de la stratégie de l'entreprise. Voilà. Donc, première réflexion. Une fois que cette réflexion est faite, nous, notre approche, c'est de construire une démarche de feuille de route qui prend généralement entre trois étapes. Cette feuille de route, on va le voir, on va en reparler par la suite, elle va devoir répondre à de multiples attentes et à de multiples envies. Simplement, ce qui est important quand on parle de la construction d'une feuille de route aujourd'hui, c'est de la faire déboucher sur une mise en œuvre pragmatique et immédiate. C'est-à-dire de pouvoir mettre en œuvre des POC sur des outils. Aujourd'hui, tous les outils dont on va être amené à parler et tous ces outils un peu innovateurs intègrent cette démarche de pouvoir proposer rapidement quelque chose d'opérationnel sur les données véritables de l'entreprise. Et donc, j'ai en tête un exemple d'une mission qu'on a conduite très récemment et sur laquelle nous étions ensemble avec Ennis, où dès le troisième mois de notre intervention, on a pu présenter un POC qui démontrait en fait les recommandations qu'on avait faites. Et donc, nous, notre recommandation, elle est vraiment celle-là d'intégrer la mise en œuvre des prototypages dès la démarche de feuille de route. Alors, une fois que cette étape qui est structurante est passée, on va rentrer dans une démarche longue, de 1 à 3 ans, où on va avoir un certain nombre de projets qui vont être réalisés, on a des marches agiles qu'on va piloter et sur ces projets, il y aura de manière transverse un accompagnement au changement. Ce qui est plus récent dans l'approche, c'est cette démarche de retestionnement. C'est-à-dire que la feuille de route qui a été établie à un moment donné va être plus ou moins réalisée en fonction de ce qui était prévu, mais surtout doit amener à un repressionnement continu et à une réorientation des hypothèses qui ont été prises. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va se lancer dans une démarche plutôt agile. Agile, ça veut dire flexible, et donc ça veut dire qu'on est capable de se repositionner, de challenger les choix qu'on a pu faire quelques mois, voire années auparavant. Et deuxièmement, c'est qu'on est dans un environnement technologique qui est quand même très mouvant et qui va apporter des opportunités qui n'existaient pas au moment où la feuille de route a été établie. Voilà. Donc, voilà, en synthèse sur cet aspect démarche d'ensemble, bien avoir, en cas de ces différentes étapes, l'importance de se poser à un moment donné pour réaliser la feuille de route, mais surtout l'importance de challenger et de se requestionner de manière récurrente une fois que la feuille de route est dans sa phase d'exécution. Alors, le deuxième point, c'est un point qui est lié, finalement, au profit du CFO. Le CFO, généralement, on va dire qu'il a une formation académique plutôt fierce. Et donc, il n'est pas forcément très technophile ou, en tout cas, tout ce qui est technologique, aujourd'hui, peut être difficile de compréhension. Alors, je parle de manière générale, parce qu'on va évidemment avoir des profils très différents. Mais, en tout cas, et ça, c'est ce qu'on constate dans l'émission qu'on conduit, c'est que lorsqu'on parle de digitalisation de la fonction de finance, on nous demande de prévoir un exposé sur, finalement, l'apport de la technologie pour la finance. Et alors, ce sujet, on l'aborde de la manière suivante et qu'on a représenté sur le visuel que vous avez. En fait, il y a un premier ensemble de technologies qui va permettre de répondre à une exigence d'efficience opérationnelle et de la fonction de finance. Donc là, on va s'interroger sur le confort et l'amélioration de choses qu'on fait déjà et qui sont réalisées par des opérationnels. Donc là, on ne fait rien de nouveau, mais on fait mieux, plus vite et de manière plus sécurisée ce que l'on fait habituellement. Alors, les technologies qui s'appliquent à cet enjeu sont d'abord la dématérialisation. Alors, la dématérialisation, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus longtemps, surtout dans la finance, avec la dématérialisation sur le processus P2P. Cette dématérialisation est associée à la reconnaissance de documents, qui est également quelque chose qui est ancien, mais qui se développe. Parce qu'on ne parle plus uniquement de reconnaître des caractères, mais on va reconnaître des images, on va reconnaître la voix. Donc, il y a des améliorations technologiques à ce niveau-là. Et enfin, troisième levier sur cet aspect d'efficience opérationnelle, c'est la robotisation et le business process management, sur lequel vous avez compris qu'on s'attardera un peu dans la deuxième partie de cette intervention. Voilà. Donc, premier ensemble de réponses sur l'efficience opérationnelle. Deuxième ensemble technologique, vous avez tout ce qui va vous permettre de créer de la valeur, au pilotage de l'entreprise. Donc là, on va s'intéresser aux fonctions plus contrôle de gestion. Et le contrôle de gestion, dans sa dimension business partner, c'est-à-dire ce qu'il va pouvoir apporter à la direction générale et finalement à la vision stratégique de l'entreprise. Donc, là aussi, on a classé les outils technologiques en trois niveaux qui sont un peu successifs. Un premier niveau, qui est le MDM, Master Data Management, donc tout ce qui est lié à la structuration des référentiels et de la donnée, qui est la brique incontournable et sur laquelle, nous, pour donner des retours d'expérience récents, lorsqu'on est consulté sur des problématiques de data vise, on remonte souvent le fil pour aller jusqu'à la partie MDM, en se disant que le point de départ d'un projet lié à la data vise va être vraiment la structuration de la donnée. Donc, deuxième levier, le Big Data, Data Mining. Donc, Big Data, c'est tout ce qui est structuration de la donnée. Et Data Mining, c'est cette capacité à aller la comprendre et aller l'interroger, soit on parle de données brutes, mais vous avez aussi des outils aujourd'hui qui vous permettent de faire parler la donnée. On parle de Data Mining Process, des outils qui vont lire les données dans vos ERP et qui vont vous permettre de comprendre la façon dont vos processus sont exécutés. Donc, assez novateurs. Ce sont des choses sur lesquelles, chez Axis, on est très vigilants et très au fait, puisqu'on a une offre dédiée à ces outils-là. Troisième levier, c'est maintenant comment représenter cette donnée qu'on a structurée, qu'on a exploité. Là, on va s'intéresser à la data vise, la représentation visuelle des chiffres, et également NLP, c'est tout ce qui est lié au langage naturel, l'insertion du langage naturel en complément de la data vise. Voilà. Donc, deuxième volet. Le troisième volet, qui est un peu plus, qui est beaucoup moins métier, qui est plus transverse finalement aux différentes fonctions de l'entreprise, c'est tout ce que les nouveaux modes d'échange apportent et qui viennent en complément des offres précédentes. Il y a le cloud. Donc, le cloud, c'est le fait de désormais avoir recours à des solutions qui sont hébergées à l'extérieur, qui offrent de nouvelles possibilités en termes d'exploitation, et puis surtout qui ont une contrainte, mais que moi, je vois plutôt comme un bénéfice, qui est d'imposer une certaine standardisation. Autre point, c'est la mobilité. La mobilité, ça va de pair, par exemple, avec la data vise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez en place un outil de data vise, vous allez aussi vous poser la question de savoir comment il va être exploitable par les dirigeants, par le CFO, de n'importe quel endroit. Et autre élément technologique qui lui est plus nouveau et plus transverse, c'est tout ce qui est la blockchain. Alors, la blockchain, ça reste encore quelque chose d'innovant, quelque chose qui se déploie encore peu, mais qu'on voit arriver, et qui, pour les fonctions finances, au-delà de l'aspect transactionnel, la sécurisation du transactionnel, il y a tout ce qui est la sécurisation des contrats, qui, finalement, va arriver assez rapide. Et en transverse de tous ces éléments technologiques, il y a l'intelligence artificielle. Pourquoi on parle de l'intelligence artificielle, de la transverse, pour tout ça ? Parce qu'elle va venir augmenter les capacités qu'offrent ces différents outils et en donnant des champs d'application très larges et dont on va parler un petit peu par la suite. Le troisième point, nous l'avons appelé « Répondre à une diversité d'atteintes ». Alors, je passe tout de suite sur le visuel. Pourquoi nous avons choisi ce point-là ? C'est que nous, dans les démarches qu'on conduit auprès de nos clients, on les amène à s'interroger sur les projets à lancer, les feuilles de route, un peu comme on en parlait précédemment, on voit que, là, on est confronté à une multitude d'interlocuteurs, on ne voit pas uniquement le CFO ou ses moins-un, on voit vraiment une multitude d'interlocuteurs, et que finalement, très rapidement, on se rend compte que les préoccupations, elles sont diverses et elles ne sont finalement pas tellement de métiers. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on interroge les acteurs clés de la démarche de transformation, on se rend compte que les attentes sont différentes, et j'essaie de mettre un exemple concret qui résulte vraiment d'une mission accomplie récemment, et dans laquelle on a un exemple très illustratif de tout ça. Par exemple, dans cette mission qui visait à construire une feuille de route sur l'ensemble de la finance, on voit que le directeur financier, lui, sa préoccupation, c'est de rationaliser, avec une démarche peut-être d'économie derrière. Mais en tout cas, lui, il a une vision de choses effectuées en doublon, de tâches doublonnées, et en tout cas de gisements d'optimisation à ce niveau-là. Côté maîtrise ouvrage et finance, l'attente va être différente, elle va être une attente plus visionnaire, qui est de dire, moi je veux construire un SI finance qui soit en phase avec ce que le métier attend, avec nous ce que la maîtrise ouvrage on sait faire, et également que ça corresponde à un savoir-faire et puis une vision IT. Donc, vraiment, l'idée de construire une feuille de route qui soit partagée par ces différentes structures de l'entreprise. Troisième niveau d'attente, c'est l'automatisation. Alors ça, forcément, c'est quelque chose qui nous est remonté assez souvent par les directions comptables, qui ont cette impression qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont faites manuellement, et qui peuvent être automatisées. Et on verra comment la RPA est une bonne réponse à ces sujets-là. Alors, autre vision, qui est celle du contrôleur de gestion, ou du directeur de contrôle de gestion, qui, lui, va plutôt voir comment le contrôle de gestion se repositionne, en fait, dans cette évolution de la direction financière. se repositionne plus proche de la direction générale, dans laquelle il veut être un appui stratégique plus important. Et donc, ça veut dire qu'il va vraiment chercher à ce que la problématique de production ne soit plus la sienne. C'est-à-dire que tout ce qui est reporting soit vraiment géré de manière automatique, et que derrière, lui, va vraiment pouvoir apporter sa contribution sur le prédictif et sur la vision stratégique auprès de la direction générale. Et puis, après, on a d'autres préoccupations que je vais citer. Celle d'être plus performant, voilà, qui est une préoccupation assez compréhensible. Celle d'être accompagné. Et ça, ça fait écho, finalement, à la vision, le panorama technologique que je vous ai présenté précédemment. C'est-à-dire, aidez-nous à y voir clair dans ce panorama. Et puis, le dernier point, une préoccupation qui est de voir des réalisations rapides. Parce qu'on a ce sentiment qui est justifié que la digitalisation de la finance va très vite, que les autres, que nos concurrents, que nos partenaires vont très vite. Et nous, on souhaite également pouvoir enclencher des projets dont on voit la réalisation à très court terme. Voilà. Donc, en conclusion de cet aspect, de cette présentation, le message à retenir, c'est que la transformation de la finance, elle est multiple. Et qu'il va falloir construire une feuille de route sur l'année 2020, qui prenne en compte toutes ces différentes composantes. Et alors, ça me fait, du coup, une transition avec le sujet suivant. qui est la façon d'intégrer et d'évaluer le facteur humain dans ces démarches de transformation. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet-là ? Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de digitalisation, et lorsque un dirigeant annonce auprès de ses collaborateurs qu'il va lancer un plan de digitalisation, il y a un effet très positif qui est ressenti, c'est qu'on va avoir des outils plus performants, on va pouvoir être davantage autonome, on va pouvoir être créatif, on va pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de travaux qui ne nous intéressent pas forcément. Donc, ça, c'est, on va dire, la première action. Mais il y a aussi une réaction qui est latente et qui est souvent cachée, qui est que cette digitalisation va soulever des craintes. Ces craintes sont les suivantes, c'est, est-ce que ces outils, ils ne vont pas être trop complexes pour moi ? Est-ce que, dans ces nouveaux processus, je vais m'y retrouver, moi qui avais l'habitude, de choses très formatées et appliquées depuis des années, est-ce que je vais m'y retrouver dans ces nouveaux processus, ces nouveaux modes de fonctionnement, ces nouveaux projets ? Finalement, est-ce que se pose la question de l'employabilité ? Concrètement, est-ce que j'ai ma place dans cette nouvelle organisation qui est ici ? Et donc, peut naître alors un sentiment de dévalorisation associé à une préoccupation sur le déséquilibre entre la vie privée et la vie personne ? C'est-à-dire, est-ce que toute cette mobilité, tous ces nouveaux outils, c'est pas ma vie personnelle qui va en pâtir pour me permettre d'être à la hauteur ? Donc, ça, c'est important de l'intégrer en amont, c'est-à-dire de ne pas attendre d'annoncer la transformation et de se dire comment est-ce qu'on va gérer le facteur humain, mais vraiment de l'intégrer dans la réflexion que l'on va conduire. Alors là, je vous présente vraiment un retour d'expérience, c'est-à-dire une façon dont on l'a abordé dans une mission qui est également une mission effectuée cette année. En fait, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en parallèle des ateliers métiers, des ateliers de réflexion sur la digitalisation, sur la refonte des processus, on a mené une démarche par un consultant, on a fait intervenir un consultant qui n'était pas associé aux autres travaux, donc qui avait ce recul, et qui était un profil différent, non pas un profil finance, et qui a interrogé un panel de collaborateurs représentatifs, sur, donc représentatifs en termes de niveau hiérarchique, en termes de fonctions dans l'entreprise, en termes de tranche d'âge, et on les a interrogés sur comment est-ce qu'ils percevaient les changements, quelles étaient leurs craintes, comment est-ce qu'ils se sentaient capables de suivre le mouvement en route, et puis finalement, qu'est-ce qu'ils attendaient comme accompagnement. Donc ces entretiens étaient anonymes, on a pu les débriefer ensuite avec les dirigeants, et puis de ces entretiens, on a lancé ensuite une enquête à plus grande échelle, pour recueillir de manière factuelle, cette perception sur l'ensemble des collaborateurs concernés par la transformation, et puis on a restitué évidemment tout cela, et on l'a traduit en actions concrètes, intégrées à la feuille de route. Donc, ce qu'on a cherché à identifier, c'est toutes ces nouvelles compétences, et tout ce support qui a été attendu par les équipes, on va parler de capacité à travailler dans notre projet, de formation aux démarches agiles, de formation aux apports de la data, et puis toutes les compétences managériales et comportementales associées. Alors, j'accélère un petit peu, parce que je suis très bavard, et que je ne voudrais pas que vous manquiez le discours de Yanis. Donc, sur l'IA, je vais être assez rapide. Surtout que je vais l'aborder aussi un petit peu. Tu vas l'aborder un petit peu. Donc, simplement illustrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme application concrète de l'IA ? Alors, là, je vais parler de choses qu'on voit chez nos clients, qui ne sont pas forcément mises en oeuvre par an. On va voir que l'IA pour la finance, on la trouve dans tout ce qui est automatisation des relances sur les règlements de créance, par exemple. Autre exemple, on a vu des générations automatiques de commentaires en langage naturel, c'est-à-dire à vos dashboards, où on associe des commentaires automatiques. De la détection et de la présomption d'anomalies, là, on a vu des exemples très parlants, auto-apprenants dans la comptabilité fournisseur. Et chez Axis, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Donc, chez Axis, on a un labia avec un certain nombre de personnes qui travaillent avec nos clients sur ces problématiques. On va voir comment on accompagne nos clients sur l'automatisation du lettrage des encaissements. Aujourd'hui, on a un certain nombre de projets de réalisation concrète sur la gestion des affectations de ressources, sur l'optimisation de trafic. Et on a deux projets en cours. Un, qui est la construction d'un outil qui aide à l'évaluation budgétaire des projets, par l'exploitation d'un historique et également d'éléments prédictifs. Et puis, un travail sur le Smart Report, qui est la formalisation automatique de comptes rendus. Donc, encore une fois, le temps me manque. Je voulais faire passer un dernier message sur l'IA. Ce message, c'est qu'aujourd'hui, on est encore au début de la démarche et que, même s'il y a beaucoup de communication qui est faite là-dessus, il n'y a pas encore beaucoup de réalisation. Maintenant, la question que vous posez, c'est comment aborder cette démarche IA ? Trois points. Le premier, c'est travailler sur l'identification des use cases chez vous. C'est-à-dire des cas concrets. Et ces cas concrets, vous allez les capter auprès de vos collaborateurs qui ont certainement des idées. Deuxième point, c'est que faites-vous accompagner pour qualifier ces cas d'usage et s'assurer de leur éligibilité à l'IA. C'est-à-dire avoir un avis d'expert sur tout ça. Et ensuite, les prioriser en prenant en compte les critères que j'ai affichés ici, que je ne vais pas forcément détailler, parce que je vais passer la parole à Yanis sur les aspects de RPA. Oui. Alors, on vous propose un petit focus sur la RPA, un sujet qui doit être un niveau de maturité peut-être pas égal à tous ceux qui sont connectés. Donc, prendre rapidement deux secondes pour définir ce que c'est que la RPA. La RPA va consister à mettre en place des robots logiciels, donc on ne va pas parler de robots physiques, et qui va reproduire l'activité humaine et dans l'objectif de prendre en charge une partie des actions qui sont réalisées par ces derniers. C'est-à-dire, si on est très concret, la RPA va venir utiliser les systèmes info qui sont déjà en place, donc les ERP, les CRM, tout ce qui est déjà en place, pour, en fait, exécuter les mêmes actions que l'humain fait. Donc, si je suis très « terre à terre », entre guillemets, ça va être des clics souris et des saisies claviers, ni plus ni moins. Donc, il y a un certain nombre de processus qui sont éligibles, on va voir lesquels, et puis toutes les fonctions sont concernées. C'est-à-dire, les fonctions support sont plutôt de bonnes candidates à la RPA, à l'automatisation, finances, achats, ressources humaines, ressources humaines, etc. Donc, pourquoi la RPA ? Évidemment, le premier rapport qui est mis en avant, beaucoup, depuis déjà pas mal d'années, c'est la réduction des coûts. Donc, c'est vrai que c'est le premier retour d'expérience qu'on a eu, les premières actions, tout le monde voit en la RPA une capacité à gagner en productivité. Donc, ça, c'était il y a trois ans, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit d'autres leviers, en fait, qui apparaissent de plus en plus et qui apportent de la valeur, notamment la diminution des erreurs. La diminution des erreurs, ça semble assez évident, mais le robot, lui, ne se trompe pas. Il va exécuter exactement la manière de processus avec 100% de précision. Quand il ne sait pas, il s'arrête. Du coup, on imagine ce que ça peut apporter comme valeur d'avoir, dès le départ, dans le transactionnel, en fait, une donnée qui est clé, qui est propre, et qui va être véhiculée après dans tous les autres systèmes et qui va fiabiliser les KPIs, fiabiliser les restitutions qui en découlent. Donc, ça, c'est un vrai avantage qu'on voit de plus en plus. La sécurisation et l'amélioration de la qualité. L'autre aspect, l'augmentation de la satisfaction. Et là, on va parler autant de la satisfaction client, avec, par exemple, si on mixe un chatbot avec de la RPA, avec un robot qui exécute l'action que le client a demandé, on peut avoir des use cases qui vont améliorer la satisfaction client. Et puis, on parle aussi, évidemment, de la satisfaction collaborateur qui, par définition, la RPA va prendre en charge des tâches qui sont répétitives et chronophages et qui va libérer du temps effectif pour réaliser d'autres actions en train de rajouter. Donc, on parle d'augmentation de la satisfaction collaborateur. Et puis, le troisième aspect important qui est la scalabilité, c'est la capacité d'un système d'information à s'adapter en cas de surcharge. Je vais prendre un exemple simple pour expliquer ce cas-là, ce concept-là. C'est que, imaginons qu'on est en place des robots qui vont assister les comptables au moment de la clôture financière ou de la clôture comptable, qui est entre J-2 et J-5 généralement. Donc, ces robots-là vont prendre en charge un certain nombre d'actions sur cette période-là. Et puis, une fois que la clôture est faite, on peut réattribuer ces robots sur un autre processus, sur d'autres actions. Et puis, le mois d'après, quand la clôture recommencera, on réalloue cette capacité. Donc, c'est vraiment la notion de scalabilité, donc cette capacité à bien s'adapter en fonction des besoins de la surcharge sur le processus. Alors, rapidement, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais très vite, pour vous donner un peu des repères technologiques dans quel domaine s'inscrit la RPA, si on résume, il y a une vingtaine d'années, l'avènement des ERP a permis d'informatiser, d'automatiser beaucoup de fonctions, notamment la fonction de finances. Après ça, on est rentré dans une étape d'optimisation. Optimisation des processus, d'abord, avec tous les principes de e-management et de BPM. Et puis, on a également externalisé l'exécution de ces processus en créant des CSP. Donc, on a autant optimisé les process que les organisations qui exécutent les processus. Aujourd'hui, on est dans une phase de digitalisation. Donc, on va apporter de la technologie. Donc, c'est des solutions qui vont permettre de mieux mesurer, mieux piloter et finalement, mieux exécuter les processus de manière beaucoup plus agile. Donc, la RPA est un des leviers. Ce n'est pas le seul. c'est un des leviers qui permet d'accompagner cette transformation. Comme je disais tout à l'heure, que les temps se raccourcissent en fait entre un à trois ans et on est obligé de se recationner. Donc, on demande de l'agilité, on demande de l'adaptation parce que le modèle de gestion des entreprises, le modèle économique évolue dans des cycles de temps extrêmement courts et la RPA permet d'apporter cette flexibilité. Et puis, on est convaincu qu'on va aller vers une trajectoire, cette trajectoire-là va nous donner vers l'intelligence artificielle en exploitant les possibilités quasi infinies avec des solutions d'automatisation de plus en plus intelligentes. On va nous faire un peu vite. Zoom rapide sur ce que c'est que la RPA et IA histoire qu'on soit tous bien d'accord là aussi également qu'il n'y ait pas de confusion. La RPA, ce n'est pas de l'IA. La RPA, c'est la première brique à la RPA, c'est ce qui va... Si je fais le parallèle avec le corps humain, la RPA, ça va être le bras, le corps, les muscles, ce qui va exécuter réellement les tâches. L'IA, ça va être plutôt les yeux, les oreilles et surtout le cerveau. Donc, c'est assez... Enfin, je l'analyse dans l'enterrement, mais il y a une distinction vraiment très claire entre les deux domaines. La RPA va chercher à automatiser des tâches répétitives, manuelles, chronophages, basées sur des règles de gestion bien définies, qui exécutent exactement les mêmes actions. L'IA, plutôt, va essayer d'apporter de la valeur comme tu expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des prédictions augmentées à l'aide d'un algorithme qui va exploiter le big data, donc les données massives d'entreprises, pour sortir des tendances, faciliter la prise... factualiser, faciliter la prise de décision et puis faire des prédictions augmentées, comme on dit, c'est-à-dire non plus basées sur un passé, mais en exploitant vraiment la data qui est en place en entreprise. Une petite distinction, donc si on fait le parallèle avec ce qui se passe au niveau RPA, on a tenté de catégoriser les robots du taskbot jusqu'à l'IA, donc de gauche à droite. La RPA, dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans, c'est la RPA, j'allais dire basique, entre guillemets, qui fait du task... enfin c'est du taskbot, donc c'est des robots qui vont exécuter des tâches manuelles répétitives. Donc elle a des simples, traite des tâches chronophages et manipule des données structurées, c'est-à-dire sur du fichier Excel, du mail, etc. On arrive après au metabot. Le metabot, c'est de plus en plus intéressant, c'est une idée qui émerge de plus en plus, c'est ce qui va remplacer un peu les data variables actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on résume, on a trois grandes catégories de systèmes d'information, on a les transactionnels, les ERP, les CRM, on a les data variables, les mid-devoirs, on appelle ça comme ça, où toutes ces données transactionnelles sont stockées dans son entrepôt de données, puis les données décisionnelles qui vont exploiter les données de cet entrepôt pour élaborer les reporting et les capillaires. Aujourd'hui, la RPA se propose plutôt d'être un orchestrateur de toutes les autres technologies qui vont apparaître à trois entreprises. Elle va se mettre au centre de ces technologies et les faire communiquer pour que c'est une meilleure partie de chacune d'entre elles. On est convaincu que demain, les entreprises n'ont plus à être dans ce schéma très classique, transactionnel, middleware, décisionnel, mais il y aura plutôt une multitude de solutions, IR, process mining, tout ce que tu citais tout à l'heure par rapport à la dématérialisation intelligente, etc. Donc la RPA permet de faire le lien entre toutes ces technologies. Et puis, on va aller vers des robots de plus en plus intelligents. Rapidement, du coup, sur, maintenant qu'on sait ce que c'est la RPA, donc la RPA classique, concerne les processus métiers. On l'a dit de seule heure. Tous ne sont pas éligibles, en fait. La plupart le sont, mais pas tous. Le premier critère, en fait, il faut s'attaquer en premier à des, évidemment, des tâches qui sont répétitives, manuelles, et qui ont une fréquence haute. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à une action, à une tâche, à un processus qui est exécuté une fois par mort, par une personne. Voilà. Donc, ce n'est pas un bon candidat. Le deuxième aspect, c'est, qu'il soit basé sur des règles de gestion, ça me l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que le robot, lui, il exécute exactement ce qu'on lui dit de faire. Le troisième aspect, c'est qu'il faut que le processus manipule des données qui sont plutôt structurées ou semi-structurées, dans le sens mail, PDF, Excel, enfin, toutes les applications transactionnelles. Ce qui n'est pas structuré, c'est le son et l'image, pour faire simple. Il faut que le processus soit stable, c'est-à-dire qu'on ne va pas, encore une fois, on ne va pas s'attaquer à robotiser un processus si lui-même n'est pas stable, si on sait qu'il va changer dans trois mois, si on sait qu'il y a énormément d'exceptions, donc on va plutôt privilégier d'autres processus. Et puis, aspect important, on a parlé de fréquences, mais aussi de volume. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des volumes, à des processus qui traitent plutôt de la donnée volumineuse. Et puis, aspect important, c'est vrai qu'on ne fait pas des robots pour faire des robots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question d'abord, quels sont les autres leviers, technologiques ou pas, c'est-à-dire est-ce que le process est optimisé, est-ce que l'organisation est optimisée, et surtout, est-ce que les systèmes en place qui existent déjà sont bien exploités et permettent de résoudre, de répondre à ce besoin-là avant qu'on s'est à l'organisation. Vous voyez ce qui était sur la partie critères, donc on va aller assez vite pour peut-être laisser deux ou trois minutes aux questions. Donc, passer le cadre de l'industrialisation. Effectivement, je voulais juste rapidement partager un chiffre intéressant avec vous, c'est celui-ci, c'est Gartner qui le donne et qui nous dit que d'ici 2021, il y aura plus de 4 millions de robots qui seront déployés dans le monde. C'est un peu théorique comme chiffre pour le rendre un peu plus concret pour nous. le marché français représente 5%, ce qui fait 200 000 robots. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un point rapide sur où on en est aujourd'hui et où en sont les entreprises dans le déploiement de ces robots. Très intéressant, j'ai pris une étude qui est faite par nos confrères depuis 2015. j'ai pris les titres de cette étude-là. En 2015, le titre disait « Les robots ont réclé reprise parce que je la trouve assez intéressante. » En 2016, on disait que les robots étaient là. En 2017, qu'ils étaient là et que peut-être les entreprises n'étaient pas prêtes. Et aujourd'hui, on dit que les robots sont prêts et que c'est plutôt les entreprises qui ont du mal à les utiliser. Donc, on dit que les robots attendent. pour l'illustrer avec des chiffres, en 2016, il n'y avait que 15% des entreprises qui avaient lancé une initiative RPA. Aujourd'hui, on est à plus de 70% qui l'ont fait. Par contre, lancer une initiative RPA ne signifie pas de la déployer largement. Alors que là, vous voyez, les entreprises ont différents niveaux de maturité. Et seuls 4% d'entre elles ont réussi à déployer de manière agile comme on disait tout à l'heure, à déployer la RPA, à industrialiser la démarche. Donc, voilà, ça reste quand même, on en parle beaucoup depuis longtemps, mais toutes les entreprises n'ont pas encore pris complètement la veille. Alors maintenant, pourquoi ? Pourquoi ? Trois raisons principales, c'est lié, premièrement, au processus. C'est-à-dire que les processus sont fragmentés. Fragmentés dans le sens où il y a beaucoup d'exceptions qui ne sont pas toujours exécutées de la manière même s'ils sont bien définis. Et du coup, aller les robotiser est complexe, finalement plus complexe que ce qu'on pensait. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas une vision claire, définie, on parlait de feuille de route tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, on fait un POC, puis on enchaîne tout de suite sur le projet et on n'a pas encore les use cases, on n'a pas encore bien défini la feuille de route. Donc, très important de bien se poser, avoir une feuille de route, une gouvernance, et embarquer tous les acteurs. La troisième raison, c'est que les DSI, souvent, ce qui se passe, c'est que les métiers font le POC un peu de manière indépendante et que la DSI n'est pas impliquée. Et puis, une fois qu'on a besoin de rentrer dans un écosystème cible, on fait appel à la DSI et là, ça ne se passe pas forcément toujours bien en disant que la DSI, on aurait dû atteler les départs, etc. Donc, c'est tout à fait transparent, c'est des cas qu'on voit souvent chez nos clients et c'est les réponses aussi des clients qui reviennent le plus souvent. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, peut-être rapidement, vous avez compris, l'industrialisation passe forcément par une étape de test, de POC, d'expérimentation comme tu disais tout à l'heure, de pilote. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça, c'est très bien, c'est même une préconisation. En revanche, il faut, dès cette étape-là, préparer la suite. Donc, très important, la gouvernance, c'est-à-dire qu'on se pose des questions à la fin du POC, quel est le rôle de l'IT, quel est le rôle des métiers, quel est le rôle des services, assistance à maîtrise d'ouvrage, est-ce que j'ai les compétences ou pas, quels sont les impacts sur mon organisation très rapide ? Parce que ce qui change, c'est qu'un robot, on le met en place entre 4 et 6 semaines, donc très vite, il peut y avoir un impact organisationnel sur les gens qui travaillent. Donc, si on n'anticipe pas toutes ces questions-là, en fait, on se retrouve dans, on patine, pour parler vulgarement, pendant des mois avant d'arriver à commencer l'industrialisation de la mise en place des robots. Voilà, ça c'est l'essentiel. Sachez juste que, rapidement, nous, on a une méthodologie AXIS, on est capable d'accompagner sur toutes les étapes, à partir de ce qu'on appelle nous démocratisation, jusqu'à le déploiement et l'accompagnement, la mise en place de ces ESP, donc sur tous les ESP liés à la RPR. Alors, on va conclure. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc n'hésitez pas, pendant que je passe ce dernier slide, à en poser si vous en avez. Donc, en conclusion de ce qu'on vous a présenté, pour aborder l'année 2020, on va dire nos recommandations, en synthèse, donc ce qui est important, c'est d'avoir une feuille de route digitale. pour la finance et dans cette feuille de route, de bien intégrer plusieurs choses. D'abord, d'intégrer le fait qu'il faut pouvoir déboucher rapidement sur des réalisations concrètes en prototypant les idées que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche test on the earth, c'est-à-dire qu'on peut très rapidement visualiser, concrétiser un projet sur une technologie et l'améliorer progressivement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, toujours lié à cette feuille de route, c'est d'avoir en tête qu'il va vous falloir répondre à des attentes qui sont multiples, et terribles. ce qu'on dit par là, c'est que votre transformation, elle va finalement être multiple, elle ne va pas être orientée sur une technologie, sur un projet, mais vraiment, vous allez devoir rayonner sur plusieurs problématiques qui vous permettront de répondre aux différentes attentes. Et du coup, cette transformation qui va être importante va susciter peut-être des interrogations, des préoccupations chez vos collaborateurs, et qu'il faut avoir en tête, qu'il faut intégrer dès l'amont de votre démarche en identifiant des moyens d'accompagnement. Et ces moyens d'accompagnement vont aussi finalement être des leviers d'attractivité et des leviers de fidélisation pour vos collaborateurs. Et enfin, en conclusion, en chapeau de tout ça, nous, pour nous, pour Axis, l'année 2020, ça va être l'année où nous allons voir émerger l'intelligence artificielle. Chaque-six, on a créé le LabIA en janvier 2019. Donc aujourd'hui, il y a six ou sept personnes qui travaillent uniquement sur des problématiques dédiées à l'intelligence artificielle. Et vraiment, notre vision des choses et notre sentiment pour l'année 2020, c'est que, voilà, c'est lié. On se dirige vers l'IA et qui, de fait, notre recommandation, c'est de ne pas avoir peur d'imaginer ce que l'IA va pouvoir vous apporter dans vos métiers parce que ces possibilités sont vraiment très, très étonnées. Voilà, on a légèrement dépassé le temps à partie. Je ne vois pas de questions arriver pour l'instant. Oui. Écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Vous remerciez de votre participation et vous invitez à proposer le replay de cette session aux personnes que ça pourrait intéresser. Alors, je vois des questions qui se tapent. C'est des remerciements. Nous vous remercions également. et espérons avoir une occasion de vous rencontrer en vrai. Merci à tous. Prochainement. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.